J'insiste, la sérologie ne remplace pas le test PCR. La sérologie ne vous dira pas si vous êtes malade un jour donné. La sérologie vous dira si vous avez été malade par le passé. Il s'agit de tests qui sont désormais fiables, avec des critères d'utilisation précis, validés, et l'accès à ces tests remboursés ne se fera que sur prescription, évidemment. Merci, M. le ministre des Solidarités et de la Santé. La deuxième phase de déconfinement dans laquelle nous entrons va, et c'est heureux d'une certaine façon, entraîner nécessairement une multiplication des interactions sociales et des contacts de proximité, notamment dans des lieux publics. Il peut arriver que lorsqu'on est dans un lieu public avec d'autres personnes, on les connaisse, et que si l'on est malade, on soit en mesure de donner leur nom, éventuellement leur numéro de téléphone, à ceux qui doivent remonter l'échelle de contamination. Et ça permet de faire le travail efficacement. Mais il peut également arriver, chacun comprend bien, que parce qu'on est dans le métro ou dans le tramway, on se trouve en contact rapproché avec des gens qu'on ne connaît pas, qui ne nous connaissent pas, et dont, par exemple, le transport en public ne peut dire ni à l'un ni à l'autre quelles étaient les personnes autour de lui.